L'honorable député de Lac-Saint-Louis. Monsieur le Président, je me lève en chambre pour évidemment annoncer que le caucus libéral va appuyer ce projet de loi. Nous l'appuyons, entre autres, parce que nous avons été derrière cette poussée qui visait à encourager le gouvernement de déposer des mesures en ce qui concerne la menace, j'avoue, une menace qui sera plus à l'avenir qu'actuellement, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une grande menace d'exportation d'eau fraîche du Canada, mais c'est une menace qui sera grandissante à l'avenir. Donc, nous avons encouragé le gouvernement de déposer des mesures conséquentes avec ce qui avait été proposé par le Monk Center de l'Université de Toronto, c'est-à-dire une approche principalement environnementale, une approche qui aurait interdit des dérivations d'eau d'un bassin hydrographique au Canada à un autre, et évidemment, par ce fait même, aurait fait en sorte qu'on aurait pu exporter de l'eau, parce que pour exporter de l'eau de manière massive, il faut que l'eau parte d'un bassin, traversent un autre bassin et un autre bassin pour se rendre dans un autre pays, principalement les États-Unis. Alors, on va appuyer le projet de loi parce qu'évidemment, on veut communiquer que nous sommes contre l'idée d'exporter de l'eau fraîche du Canada en dehors de nos frontières. Cela étant dit, ce projet de loi a beaucoup de lacunes. Et en réponse à ma question tout à l'heure, le député de Bruce Gray-Owen Sound a dit qu'il ne faut pas parler de situation hypothétique. Quand j'ai soulevé l'idée qu'un entrepreneur pourrait vouloir exporter de l'eau du lac Gisborne en Terre-Neuve via bateau-citernes vers un autre pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas une situation hypothétique, ça s'est produit. Il y a un entrepreneur local à Terre-Neuve qui, d'ailleurs, je pense, avait même signé un contrat avec un autre pays pour faire précisément ce que j'ai mentionné. Et c'est à ce moment-là que le premier ministre de Terre-Neuve, l'honorable Brian Tobin, a décidé de placer un moratoire et à toute fin pratique d'annuler ce contrat. Alors, ce n'est pas une situation hypothétique, pas du tout. Et là, on dit, le député de Bruce Gray-Owen Sound nous dit par ailleurs que, bon, si jamais une province décidait de lever son moratoire, son moratoire sur l'exportation de son eau, qu'il y aurait un tollé et que la population se leverait contre le gouvernement. Aujourd'hui, oui, je crois que c'est bien le cas. Mais à l'avenir, on ne le sait jamais. On ne sait jamais si une province se trouve à court de revenus et que cette province décide, bon, ça serait une bonne affaire d'exporter de l'eau et d'utiliser les ristournes pour financer son système d'éducation ou son système de santé. À ce moment-là, on pourrait voir que l'opinion publique, on pourrait entrevoir que l'opinion publique change, M. le Président. Et j'ajouterais qu'au Québec, d'ailleurs, le Président du Collège des médecins spécialisés, dont le nom de ce médecin m'échappe, est en faveur de l'exportation de l'eau du Québec pour financer le système de santé. Alors, vous savez, l'opinion publique peut changer d'un moment à un autre dépendant de quelle sorte de campagne on fait pour promouvoir une idée ou une autre. Mais je vais laisser ça de côté pour un instant pour vous dire que, oui, il y a plusieurs lacunes dans ce projet de loi. Mon collègue de Drummond vient d'en mentionner quelques-unes. Ça n'interdit pas l'exportation d'eau en vrac utilisant des bateaux-citernes. Ça n'exclut pas la possibilité d'exporter de l'eau de rivières qui versent dans les zones côtières, comme en Colombie-Britannique, et donc exportées soit par bateaux-citernes ou par sacs flottants. Et je doute que ce projet de loi, même si mon collègue dirait le contraire, je doute que ce projet de loi interdise l'exportation d'eau à travers la frontière canado-américaine par voie de pipeline, M. le Président. Le gouvernement prétend que ce projet de loi, qui s'adresse principalement aux rivières transfrontalières, par le fait même d'interdire des exportations d'eau à ces rivières, à la fois interdit les exportations utilisant un pipeline. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, M. le Président. Et j'aimerais citer un expert là-dessus, M. J. Owen Saunders, qui travaille avec le Monk Center, et qui d'ailleurs a été impliqué lorsque le Monk Center a présenté l'esquisse d'un projet de loi qui est devenu mon projet de loi pour interdire les dérivations d'eau entre bassins au Canada. Et je vais citer M. Saunders en comité, en anglais, évidemment. I would say that when you're talking about pipelines or canals, it is a gray area of international law. I assume the government is aware of that. and is prepared to defend it under NAFTA. But certainly, the argument can be made that the water has been captured by the pipeline, I would add, Mr. Speaker, when you put it into a pipeline. I take that point. Alors, on peut entrevoir le jour où, admettons qu'une province décide de lever son moratoire et que la province signe un contrat avec un entrepreneur américain et les deux se mettent ensemble pour, en fait, pour tenter de faire invalider cet aspect du projet de loi de mon collègue, de Bruce Gray-Owen Sound. Alors, c'est une possibilité, et donc, c'est une lacune dans le projet de loi, M. le Président. I would also like to address the point that the member from Bruce Gray-Owen Sound has made on numerous occasions that my bill, the bill that was voted on in this House and that was defeated by this government, the bill that was based on the work of the Monk Center, the work of people like J. Owen Sounders, that somehow this bill was unconstitutional because it was infringing on provincial jurisdiction. But, Mr. Speaker, that's not the case. And I asked Mr. Saunders that question in committee and he was quite categorical on that point. You know, preventing massive diversions of water from one water basin in Canada to another is a matter of national concern and fits within peace, order, and good government. The peace, order, and good government, you know, provisions of our Constitution. So, I really don't think that's a valid point. I think, yes, it would be a bigger challenge to work with the provinces on issues like this, but this is the kind of challenge that governments, that a federal government that really cares about our water security would want to take up with the provinces. You know, if you want to get anything done in this federation, which is a very complex federation, you have to have the courage to sit down with the provinces and work it out. But it's much easier to not do that and to pass something that is much more limited and that may have some holes in it, if I may say so, Mr. Speaker. Now, I was hoping that a committee, I was really hoping we could have more than one or two committee hearings on this issue. I was hoping that we could explore the issue of water exports within the context of NAFTA because this is where the issue gets complicated and this is why the Honorable Member has brought in this bill and why I brought in my bill. it is because there is still a lot of dispute as to whether our fresh water, our fresh water in its natural state is protected from the rules of free trade that are under NAFTA. And it would have been good to explore that whole issue. It would have been very good to explore that whole issue in committee and, you know, we might have drawn some conclusions about what more needs to be done to protect ourselves against the free trade provisions of NAFTA as they might apply to water. I would just say, Mr. Speaker, that if ever there's a dispute on this issue and there's a tribunal that is struck, a Canada-U.S. tribunal under NAFTA that is struck, don't expect the Americans to come to that tribunal, the American members of that tribunal, to take the same point of view we have about water not being part of NAFTA. In the United States, water in its natural state is a commodity, Mr. Speaker, and so we know where they stand on this issue. Thank you, Mr. Speaker.